Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le cir est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que les chauffements s'est parfaitement passés. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'il est réprovisé en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. L'entraîner a donc choisi son système, un 4-4-2. Dans ce système, les milieux axieux ont un rôle de pied. Ils doivent produire beaucoup d'efforts à la fois pour accompagner les attaques, mais aussi pour le replacement défensif. Il faut trouver le bon équilibre. En ayant par exemple un joueur qui reste libre pour venir compenser à la plate de balle. On est parti pour 88 minutes ! Rennes qui peut avancer. Allez ! Terrier. Et ils essayent de repartir de derrière. Il a choisi de jouer long. C'était un peu trop appuyé. La touche à suivre. Le dynamo Kiev qui cherche. Oh, il a pris des risques sur l'accouchement. il a très bon courage. Quelqu'un note... Eh bien... Il a pris des risques sur l' Porto. Il a pris des risques sur l'accouchement. Il va comme une petite fusion, ils vont être Faster! Il a pris des risques sur l'accé�� sur l'accouchement. Il s'agit même de me. Il a pris des risques sur l'accouchement! non là ça ne passera pas avantage défense ce sera une remise en jeu et le centre la tête et but pour le dynamo Kiev quel sang froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action vous pouvez le marquer de près de loin seul ou à plusieurs lui il s'en fiche il s'est débarrassé de tous les défenseurs avant de marquer sur ce tir imparable Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Non, on ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide dans ce match. Thierry. En retrait pour repartir proprement. Une longue passe. La ballade, magnifique ! Le stade Rennais semble surtout concentré sur l'aspect défensif en ce moment. C'est peut-être pas idiot. C'est joué long. Voilà la preuve que la possession ne fait pas tout. Le ballon est perdu. Il décide d'allonger le jeu. Oh, le bon ballon ! Oh, attention ! Ça va sur l'aile. Quelle inspiration ! Face à la frappe, en retrait. La défense est très bien en guinée. Oh, quelle frappe ! C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Ça joue long. Il est côté droit. Il y a un truc à faire. Un centre bien placé. C'est dégagé. Thierry. Qui met un terme à cette attaque, patiemment construite. Ouverture lumineuse. La passe est précise. Il y casse le jeu. Le gros dégagement. Il est passé. Ils obtiennent la touche. Un centre vers le second poteau. Ça cliquait sur ce genre de centre. Il y avait pourtant plein de joueurs disponibles dans la surface. Il y a un tasse. Il cherche un coéquiperie dans l'axe. Un centre trop long. Ça ne demeura rien. Trop long. Ça va sortir. Le stade René va sans doute chercher à égaliser avant la pause. Ce serait bien pour la suite. C'est joué long. C'est dangereux. Voilà une bonne occasion de contre. Sur la gauche. Bien joué ça. C'est bien à conserver sa lucidité maintenant. Le ballon a franchi la ligne. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Le bon dégagement. Le bon dégagement. C'est un bon dégagement. Le bon dégagement. Gouyalski. Le Dynamo Kiev qui fait... C'est déjà la pause. Je n'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Les deux équipes regagnent donc le vestiaire avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Ah ça manque... Et c'est reparti. Bon je vais faire un peu mon Captain Obvious. Mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Le ballon dans la profondeur. Bonne interception. Il y avait danger. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Gouyri. C'est reparti. Ils peuvent contrer. Le bon dribble. Cherche la profondeur. Mais ça sort en touche. Gouyalski. Rennes est toujours mené 1-0. Il va falloir se lâcher un peu maintenant pour tenter d'égaliser. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. C'est osé. Alors Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici ? Ils sont menés mais ils ne baissent pas les bras. C'est bien. Il faut continuer à être dans cet état d'un. On la frappe ! Le ballon est magnifique ! Ils pensaient avoir fait le plus dur mais le gardien était bien présent. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Long ballon dans le sens du jeu. On le contre, l'arme fatale. Gouyri. Gouyri. Gouyri adore ce genre de position pour tirer. Alors dès qu'une occasion se présente, il pilonne. Et c'est bien normal quand on a son talent. Dans la profondeur. C'est parfait, magnifique. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Il tente un centre. La défense est en sursis. Ils en sortent pas mal sur ce coup-là. Un très long ballon. Un très long ballon. Gouyri. qui... Rennes qui semble à court de temps et d'option là. C'est vrai que c'est compliqué mais ils doivent continuer à y croire. Il déclenche son centre. C'est un manque de finition tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Il ne se pose pas de questions. Ah oui, c'était l'occasion de tuer le match. Un long ballon vers l'avant. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. C'est fini. Le match est terminé. Non, on ne tirera pas aujourd'hui sur la défense malgré cette défaite. Ce sont les attaquants qui ont manqué de conviction et surtout de précision. Oui, ils ont fait beaucoup d'efforts pour revenir dans le match malgré le but encaissé. Mais malheureusement... C'est fini.